et bien ça y est nous sommes en direct bien bonjour à tous bonjour jérémy bonsoir alors ce soir nous avons le plaisir d'accueillir jérémy grasset qui va venir nous parler de l'âme qui va venir nous parler de ft pour apprendre à gérer nos émotions soyez tous les bienvenus pour cette belle soirée qui va nous donner plein plein d'outils plein de compréhension pour mieux mieux gérer les petites choses qui nous arrivent dans la vie alors les amis avant qu'on commence est ce que je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat bonsoir à tous soyez les bienvenus pour cette jolie soirée donc moi je suis muriel je serai votre animatrice ce soir si vous pouviez juste nous mettre dans le chat voilà si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien pour qu'on soit sûr que tout fonctionne bien au niveau technique et puis on va on va commencer jérémy est ce que est ce que tu présenterais pas un petit peu pour nous pour nos auditeurs pour qu'on sache un peu qui tu es d'où tu viens tout ça avec grand plaisir déjà bonjour à tous namasté comme on dit en inde voilà salamat malam en indonésie moi donc j'ai habité pendant plusieurs années en inde pendant une dizaine d'années j'ai un grand affect avec ce pays pour y avoir passé à longtemps et puis quand j'étais plus jeune j'ai fait des voyages en sac à dos là bas j'étais vraiment attiré par ce pays donc j'ai appris plein de choses dont l'EFT dont on parlera tout à l'heure et puis au bout de ces quelques années de voyage je suis j'ai essayé d'aller habiter là bas donc j'y habitais une dizaine d'années j'ai rencontré ma femme fondé ma famille trouver des copains donc c'est super et après j'ai habité à bali et je suis rentré en france depuis deux ans où j'ai un peu envie de partager avec vous avec avec différentes personnes en france en belgique au canada ou en ligne ce qu'on peut voilà ce qu'on peut vivre là bas et puis ce que j'ai pu apprendre là bas et c'est là bas que tu as appris l'EFT oui mon prof il s'appelait pan de cache gupta et donc j'ai fait plusieurs week-ends de FT des retraites et voilà beaucoup pratiques avec différentes personnes différents patients avec des amis très intense comme et est ce que c'est juste une question là qui que je me pose des fois je suis un peu curieuse est ce que le fait d'avoir été formé à ça là bas c'est quand même un pays particulier qui vibre quand même d'une manière particulière est ce que tu crois que ça a pu changer ta perception ou ta connaissance ou ta pratique de l'EFT en fait je pense que la formation elle est un peu différente que celle que parce que du coup j'en ai refait une en france pour vérifier que c'était bien la même chose et je confirme c'est bien la même chose mais c'est vrai que la version indienne était plus vibratoire avec plus de choses autour de la respiration adjointe à de la méditation je fais aussi beaucoup de méditation on parlera pas forcément ce soir mais voilà tous les jours je vais genre une pratique de méditation et c'est vrai que le fait qu'il y ait toute cette énergie là en Inde cette connaissance il y a un côté source à l'énergie ok ok oui donc ça doit être particulièrement intéressant ça doit ça doit irradier dans plein de domaines en fait c'est un pays quand même qui est fou donc c'est vrai que moi longtemps j'ai organisé des voyages mon premier métier c'est d'organiser des voyages en Inde et donc faire découvrir à chacun qui il est à l'étranger et aujourd'hui je suis plus envie de faire des voyages intérieurs pour faire découvrir à chacun qui il est à l'intérieur intérieur de soi et du coup ça va permettre à beaucoup plus de gens de voyager parce que tout le monde peut pas voyager mais voyager intérieurement ça on peut tous le faire c'est ouvert à tout le monde voilà et bien écoute jérémy la parole est à toi on est on est tout oui moi j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous raconter sur l'âme et sur le ft et donc pour nos pour nos auditeurs n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on y répondra au fur et à mesure et puis il y aura je dévoile le secret mais il y aura quelques pratiques de ft à certains moments pour que justement vous puissiez comprendre expérimenter ce que c'est que cette jolie technique voilà l'idée c'est que vous puissiez repartir avec quelque chose à pratiquer pour vous un petit peu et puis qu'on découvre comment ça se passe on n'ira pas dans le détail évidemment mais on va découvrir au fur et à mesure et puis bah du coup je salue aussi tous les internautes qui seront là en replay on sera content de partager aussi cette connaissance et ce moment ensemble super jérémy c'est à toi merci beaucoup donc voilà moi je sais que ce que j'aime bien dans la vie c'est partager des remèdes pour pour être heureux je trouve que c'est assez facile de vivre heureux et du coup j'ai envie de partager ça avec vous ce soir et j'aime bien voilà engager un dialogue là dessus donc effectivement c'est un dialogue donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure j'essaye de garder sur le côté la fenêtre avec vos questions et puis je vous ai préparé quelques slides qui résument un petit peu et puis qui permettront de structurer un petit peu ce webinaire ensemble donc je vais me permettre de ne pas de faire des allers-retours entre ces slides et puis puis moi en entier alors donc voilà du coup vous voyez bien la présentation là ouais c'est nickel parfait super voilà donc je vous ai dit rapidement qui j'étais donc ce soir je vais aussi vous présenter une technique s'appelle le chinelais que j'avais que j'ai appris avec bruno page et pierre clavel et donc le ft que j'ai appris avec pancache gupta et jean michel gouret en france voilà en inde souvent on parle des gourous alors c'est gourou c'est plutôt au sens de l'enseignant du professeur qu'au sens qu'au sens gourou mystique d'une secte mais voilà c'est important je trouve de citer ses sources et les gens qui ont pu nous nous enseigner mais je les en remercie voilà ma petite ma petite agence à paris je vais commencer d'abord par vous parler de ce qui se passe avec la perte de l'abondance d'amour souvent quand on est petit voilà on va nous dire ah bah non on fait pas ça c'est pas possible c'est pas bien fait pas comme ci fait pas comme ça et ça en fait ça va nous jouer des tours parce que intérieurement on va se bloquer c'est à dire que à chaque fois que papa et maman qui sont plutôt bienveillants je sais pas si certains d'entre vous ont des enfants moi j'en ai donc je vais leur dire attention tu vas tu vas tomber monte pas comme ça attention fais pas ça non je t'interdis de faire ça eh bien tout ça en fait ça va faire des petits stop au système émotionnel chez l'humain et ça va dire à l'humain ne ressent pas voilà arrête de ressentir le l'émotion c'est dangereux donc en fait on va pas ressentir on va éviter de ressentir et puis après ça va aller plus loin notamment chez les garçons où on va dire aux garçons mais tu es un garçon tu pleures pas alors qu'est ce qu'on dit quand on dit un garçon tu pleures pas l'inconscient on lui dit en fait ne ressent pas n'est pas d'émotion et c'est vrai que voilà avec avec mes patients on a souvent affaire à des gens qui ne savent pas identifier leurs émotions qui ne savent pas quelles émotions ils vivent qui ne voilà qui vont pas réussir à distinguer de l'angoisse du stress ou de la colère et donc ce qu'on va essayer de faire ensemble c'est déjà de nommer cette émotion de la reconnaître et puis ensuite de savoir comment on marche en fait parce que l'être humain c'est un être émotionnel et malheureusement on élève comme un être mental avec un mental qui prend vraiment le dessus et qui comme son nom l'indique nous ment et donc en fait à force comme ça de de faire cette petite barrière sur nous on va un petit peu mettre de côté nos émotions et ne réfléchir que pour faire plaisir aux personnes qui nous ont dit ne fais pas ça ne voilà ne c'est pas bien soit comme ça est ce qu'il faut savoir pour ceux qui qui suivent aussi canal de l'âme il ya aussi cette loi de l'attraction qui va qui joue beaucoup chez l'humain et donc quand on dit ne fais pas ça en fait le ne pas saute et donc en fait c'est comme si on disait voilà fait le donc un enfant qui va dire ben ne fais attention ne porte pas ce vers tu vas le faire tomber en général le vert tombe et on va essayer d'éviter ce ne pas de manière à ce que chacun soit lui même et puisse voilà puisse vivre heureux de manière assez simple et puis retrouver son centre aussi parce que tout ça ça va nous écarter en fait de nous mêmes de notre enfant intérieur ce inner child comme on dit en anglais qui est très qui est très sain qui est notre petite voix qu'on peut appeler sixième sens qu'on peut appeler de différentes manières on en a besoin et on doit réapprendre à se guider avec avec cette abondance parce qu'il ya une grande abondance d'amour sur terre mais le fait de se couper de ses émotions négatives va nous couper aussi des émotions positives que sont l'amour donc on va tomber sur des gens des fois qui ne savent plus ressentir l'amour qui n'arrivent plus à être ces êtres de base d'amour qu'ils sont donc on va un petit peu aller plus loin avec l'âme quand quand voilà elle est elle est là elle est présente notre âme et on rêve tous en fait on rêve tous beaucoup on aime rêver et puis on a besoin de finalement de partir de ses rêves parce que à l'intérieur de l'âme par le chinelet dont je vais vous parler un peu plus après on va réussir à accéder à notre âme qui n'est pas loin en fait c'est juste qu'on sait pas que c'est notre âme et qu'on mélange beaucoup de choses avec l'âme disons que l'âme ce serait un petit peu là la petite partie qu'elle a et qui a envie de de venir ici pour réaliser sa mission pour apprendre pourquoi elle est là elle ne sait pas ce que c'est sa mission et en plus quand on mélange son émotionnel et son mental on va souvent laisser le mental prendre le dessus voir le corps physique et là du coup il risque d'avoir un peu une dissociation de notre enfant intérieur qui qui est là qui sert l'âme qui est la vraie raison la vraie personne qui nous sert et du coup on va sauter ce pourquoi on est là parce qu'on va se faire un petit peu manipulé par les autres un peu voilà comme comme écho avec avec son ami voilà quand lorsqu'on va aller se voir dans le lac et qu'on laisse la force à écho ben on ça va ça va pas marcher on va se on va se mentir à nous mêmes on va croire qu'on fait des choses pour les autres on va cocher les cases des autres mais on n'est toujours pas heureux parce qu'on n'est pas aligné avec même donc on va dans le chinelais en fait avoir quatre étapes dans cette d'abord partir de nos rêves on va exprimer plein de rêves et grâce à cette grâce à tous nos rêves on va pouvoir vraiment se reconnecter à notre âme et découvrir ensemble pourquoi on est venu là je sais pas si vous avez vu ce très beau dessin animé de disney alors normalement je fais pas la pub de disney de pixar mais alors là je vous conseille vraiment ce dessin animé de pixar qui s'appelle soul où il ya une très belle description qui est très proche de la tradition tibétaine pour ceux qui connaissent la tradition tibétaine ça va vraiment en fait vous emmener à travers le voyage de l'âme vous voyez là c'est une petite âme en peine qui ne veut pas retourner sur terre et qui évite qui fait tout pour éviter de retourner sur terre et elle rencontre une autre âme qui a envie de retourner sur terre alors ils y vont de voilà de ça c'est le petit chemin de l'âme alors celui-là c'est plutôt lorsque une âme doit partir vers vers le grand tout et cette partie là c'est plutôt l'âme qui voilà ce personnage principal qui est un musicien qui se demande si lui il a envie de retourner sur terre ce qui fait un pied moi je vais pas vous dévoiler le dessin animé mais vraiment je vous le conseille parce que on est très proche de la tradition de tribétaine de l'âme qui est une descente de l'univers et qui revient en fait ici vous savez peut-être que voilà on est on est vraiment rapport avec la lumière et que finalement cet univers c'est peut-être un univers qui se déroule un peu la manière quantique et que il ya plein de choses qui se passent en nous qui sont beaucoup plus grands que nous je pense que si vous êtes là il ya des chances que vous en avez entendu parler et mais on sait pas vraiment pourquoi donc en partant des rêves on va réussir à trouver notre réalité en fait voilà c'est on va on va passer avec les rêves je vous ai mis deux petites citations avec des rêves très grands pour pouvoir pas les perdre de vue et puis voilà comme ça on va pouvoir les poursuivre facilement c'est ce carwell qui nous dit ça et puis saint-exupéry fait ta vie un rêve et d'un rêve une réalité et c'est très facile de faire cette transformation en fait puisque en fait l'âme elle va venir ici dans le rêve et par le chinelet on va éclairer en fait ce sens on va chercher le sens pourquoi on est là qu'est ce qu'est ce que je suis venu faire là et on va écrire en fait alors c'est dans un tableau excel on sait pas forcément très c'est pas ésotérique c'est fait par un ingénieur mais bien sûr il ya des voix là il ya des connexions avec les chakras mais on va par le verbe en fait comprendre ses vibrations je vous en parle un petit peu plus loin comprendre pourquoi on fait ça éclairer vraiment son sens et puis écrire ce futur qu'on a envie d'être voir aussi le mouvement il s'agit pas d'être que dans la méditation dans l'observation ce serait dommage la terre il ya plein de choses à faire alors des fois on a besoin de se concentrer mais il ya quand même énormément de choses à faire c'est assez magique on a tous notre petite pierre à l'édifice du grand tout à contribuer si on a décidé de venir ici c'est pour c'est pour c'est revenir oui le titre du film c'est soul enfin soul en anglais il devait sortir au cinéma et puis comme les salles de cinéma sont fermés vous pouvez le retrouver je crois sur les plateformes en moi j'y connais rien mais sur les plateformes en ligne mais voilà le titre c'est soul c'est un joli film et du coup vous avez remarqué comme il ya beaucoup de dessins animés en ce moment qui sont des dessins animés qui sont à la base pour les enfants et qui viennent vraiment pareil de choses de choses profondes là on est sur l'incarnation sur l'âme il y avait eu un joli film aussi vice et versa vice versa qui venait parler des émotions qui se passait dans la tête des enfants pour leur faire comprendre ça c'est chouette il ya de plus en plus de films comme ça qui viennent traiter de ce genre de sujet donc il ya bien quand même un éveil ou un réveil notre belle humanité pour pour aller vers ces sujets là c'est chouette c'est chouette alors est ce que jérémy va revenir parce que bon moi je peux vous raconter des choses mais le ft je connais pas assez bien pour vous en parler et le shinlei dont il était en train de nous parler aussi je connais pas non plus donc j'étais comme vous en train de découvrir moi je peux vous parler du tarot vous me connaissez un petit peu moi j'aime bien le tarot mais mais là pour le ft je sais juste que le ft pour ceux qui connaissent pas en fait c'est une technique il va nous en parler évidemment où en fait on sait c'est du tapping on tape comme ça on tapote sur différents endroits du corps avec une problématique particulière et puis voilà ça permet de évacuer les émotions bah oui j'ai mon tarot nathalie mais c'est pas le sujet de ce soir oui c'est ça le ft c'est des tapotements des tapotements et ça permet de mieux gérer les émotions donc c'est vraiment super intéressant et bon je vous allez voir il va nous expliquer tout ça pendant la conférence dès qu'il va revenir et puis justement après il va nous proposer deux ateliers pour aller en profondeur dans cette technique et pour vraiment l'appliquer ensuite au quotidien power cut non mais tout à l'heure j'ai fait beaucoup de branchement pour avoir de la bonne lumière et j'ai oublié je crois de brancher l'ordinateur voilà donc je vous remercie d'être resté pour ce et je m'excuse de cette petite power cut indienne de coupure de courant à l'indienne écoute tout va bien voilà du coup c'est raccord avec ses raccords avec ce que tu es donc c'est voilà c'est très bien exactement à tous nos auditeurs que j'y connaissais rien au chin lay donc je pouvais pas leur en parler voilà merci alors voilà je vous représente un petit peu je vous disais qu'on se connecter à notre âme grâce à grâce à grâce à nos rêves pour trouver notre sens pourquoi on est là qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'on a envie de faire ici qui est et puis on va l'écrire en fait c'est simple c'est une belle période parce que ça ça dure trois mois en une dizaine d'heures et on va se connecter à nous mêmes donc c'est vraiment un très beau parcours puis ça s'est connecté au réel aussi puisque c'est quelque chose qu'on applique au fur et à mesure et donc après on va apprendre aussi à parler de soi à parler de qui on est et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je peux faire cette conférence parce que je suis passé par ces étapes là par ces étapes du chinet et par ces étapes du tapping depuis maintenant plus de 12 ans et donc j'en suis très heureux je suis très heureux de partager ça avec vous et je vous remercie vraiment de d'être là pour voilà pour m'écouter et et puis pour aussi pour vous quoi donc je voulais vous parler un petit peu de cette que ces connexions va faire un peu une migration vers le ft qui va plus être du côté émotion de ma souris plus est du côté émotionnel voyez en bas à droite vous savez que notre cerveau il est coupé un peu en deux avec une partie plus mentale une autre partie plus émotionnel et en fait tout ça ça va être contenu dans notre corps dans lequel on va avoir notre âme alors qui est souvent autour du plus du coeur en tout cas au niveau des chakras mais qui diffuse bien qui à l'intérieur aussi de notre adn et on va recevoir en fait en permanence des vibrations des vibrations de la terre des vibrations des personnes qui nous parlent les vibrations des arbres des vibrations des des gens qui nous entourent et puis aussi notre souffle qu'on a tendance à beaucoup délaissé mais le souffle il a quand même un très grand rôle dans notre dans la vibration de notre être et grâce à toutes ces techniques on va réussir en fait à les aligner alors vous savez que le yoga c'est le principe c'est de rassembler yoga donc ça va être le yoga du souffle mais aussi de la méditation et des exercices physiques et aujourd'hui je pense qu'au 21e siècle on a aussi besoin des émotions on a besoin d'en parler ce qu'on va voir ensuite avec le ft voilà donc qu'est ce que ça veut dire le ft le ft ça veut dire emotional freedom technique technique de libération émotionnelle et en fait je vais enlever un peu la présentation pour vous montrer comment ça se passe vous voyez je sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet rien n'a peut-être qu'ont ouvert d'autres fenêtres pour regarder à côté ce que c'est et en fait on va faire des rondes comme ça et on va tapoter sur différents points différents points du corps qui se trouvent en fait être les points d'acupuncture donc tout à l'heure on va faire je vais vous montrer un peu plus précisément où c'est mais au moment où on va tapoter comme ça on va envoyer un mini signal électrique à la fin du méridien alors je sais pas si vous connaissez l'acupuncture mais on est traversé par voilà plusieurs méridiens qui commencent ici et qui finissent au doigt de pied ou voilà qui commencent ici et qui finissent dans les mains et lorsqu'on va tapoter sur ces sur ces méridiens on va apporter un signal électrique qui va dire au corps à la espace quelque chose et avec le ft on va formuler une phrase en disant ben voilà j'ai ce problème émotionnel j'ai eu j'ai eu ce ressenti émotionnel et je sais qu'il est dans mon corps et je vais le voudrais l'accepter en fait je joue je suis conscient d'avoir ça et je voudrais que ça redevienne normal et que ça se réaligne avec moi même on va faire une petite démonstration tout à l'heure sur un ou deux une ou deux émotions qui sont qui nous sont tous communes d'ailleurs et il ya un côté hyper magique puisque le ft ils s'en servent à la base la première cliente en fait c'était celle du docteur kalahan une femme d'un psychiatre qui qui avait peur de l'eau elle avait plus de douche donc vraiment c'était une grosse grosse peur de l'eau et un jour il l'a fait patienter il étudiait l'acupuncture il a dit bon vous avez qu'à taper là et il a entendu hurler et elle est partie elle s'est restée aux états unis en californie et elle est partie elle s'est jetée dans une pile dans la piscine du complexe où il habitait et donc elle n'avait plus peur de l'eau donc là il s'est dit je tiens quelque chose et il est allé plus loin il a creusé en fait il ya différentes personnes dont gary craig qu'on verra tout à l'heure en photo qui a enrichi cette technique pour y mettre différents éléments moi voilà dans mes 12 ans j'ai vu des miracles c'est bête mais c'est très simple en fait voilà j'avais une amie qui ne pouvait qu'avait peur de faire du vélo parce qu'elle avait peur de tomber alors on habitait à bali alors si vous n'avez pas de scooter à bali c'est très compliqué un vélo en plus c'est pas très agréable parce qu'il ya beaucoup de scooters et donc elle elle avait peur donc on a fait trois quatre séances et dès la première séance au bout de 20 minutes elle avait plus peur de tomber et la plus aurait côté reconnecter à cette émotion pourquoi j'ai peur de tomber quand je fais du vélo il se trouvait qu'elle s'était réveillée pendant une opération quand elle était toute petite à l'âge de 8 ans et donc elle s'est réveillée pendant une opération et donc depuis à cette peur de tomber cette peur de la chute qui l'empêchait de faire du vélo et donc on a pu réussir à soigner ça faire disparaître cette peur en une vingtaine de minutes je pense et pourtant c'était quelque chose qui était très handicapant pour elle ça s'est passé aussi dans des workshops avec des gens qui avaient perdu quelqu'un qui était extrêmement triste qui vivait dans la tristesse depuis cinq ans dix ans parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser cet état de tristesse et en un week-end en un workshop comme on va essayer de faire voilà début février ensemble le 3 et bien on peut passer des émotions très fortes comme ça qui sont vraiment bloquantes et handicapantes dans la vie quand on est un être émotionnel comme nous sommes oui c'est une question dis moi donc la jeune femme elle avait peur de faire du vélo parce qu'elle s'était réveillée pendant une opération oui c'est ça en fait du coup en fait ça lui proposait ça lui donnait cette même sensation de toujours tomber ok donc quand elle a vu qu'elle était en train d'être opérée c'est ça et c'est comme si elle tombait sur elle-même ou c'est comme si chaque fois qu'elle faisait du vélo elle revivait le fait de se réveiller pendant l'opération et on se on s'accroche souvent à cette à ces films en fait qu'on a à l'intérieur de nous qui nous remettent dans une position par exemple avec un professeur on a peur d'avoir une mauvaise note on a peur de se faire rouspéter on a peur de se faire rouspéter en rentrant avec les parents et donc ça se transforme en peur de décevoir et ça enlève de la confiance en soi et du coup on va reproduire en fait ce schéma sur un manager dans l'entreprise sur le patron voilà on va en fait toutes ces émotions qui se construisent dans l'enfance qui sont normales il n'y a pas de problème à être triste il s'agit pas de gommer et de faire disparaître les émotions il s'agit de savoir qu'elles sont là qu'elles existent et d'apprendre à les vivre c'est assez simple de vivre une émotion mais donc je vais un petit peu des petites questions alors pour les personnes qui ça n'a aucun effet sur moi je vous invite à on fera un petit et on fera un petit test tout à l'heure pour voir si ça si c'est un petit si ça a de l'effet tout à l'heure donc on va continuer un petit peu d'avancer dans la conférence et on va passer à la suite donc voilà savoir bien identifier et faire sa phrase c'est ce qui est difficile faire une petite ronde de ft on va la faire tout à l'heure et puis ensuite on fera la suite donc on va faire une petite un petit exercice je vous demandais quelle est la pureté de votre souffle de 1 à 10 c'est à dire si 10 sur 10 c'est quand vous êtes au bout de 15 jours à la montagne et que vous êtes que vous avez fait du sport on va essayer de voir à combien est votre souffle donc je vous invite à fermer les yeux quelques secondes à prendre à souffler un peu à prendre une grande inspiration expirez tranquillement et vous notez la pureté de votre souffle alors pour certains ça va être un ou deux ils se sentent un peu oppressés pour certains ça va être 5 6 pour y en a qui sortent pas trop je vous invite à noter soit dans le chat soit sur une petite feuille de papier à côté ou sur votre ordinateur je vous laisse quelqu'un quelques instants vous pouvez l'envoyer en mode privé vous pouvez l'envoyer en mode public il n'y a pas de problème quand tu dis la pureté du souffle en gros c'est de dire comment la légèreté de souffle si la qualité du meilleur souffle c'est 10 sur 10 combien à combien vous êtes ce que vous êtes en clarté de souffle en pureté 1 sur 10 10 sur 10 5 sur 10 et donc on va faire une petite ronde de tapping ensemble je vous propose de faire la même chose que moi vous allez voir où je vais taper je vais vous montrer en même temps ça va permettre de faire une démonstration et de voir les points de tapping alors du coup est ce que tu veux te mettre en grand pour qu'on te voit bien alors attends du coup il faut que je recule il faut que je recule un peu donc vous avez ici un petit point qui est vous voyez ici à la taille en fait de la main non ah oui pardon excuse moi voilà arrêtez de partager j'ai compris je vais me mettre en grand donc voilà vous avez ici un point qui est un peu douloureux qui se trouve en gros à vous voyez un point comme ça et une main ici à plat il y a un endroit qui fait un peu mal que vous pouvez trouver avec votre pouce je vous invite à tourner un peu et je vais faire une petite phrase pour vous alors ce qui est bien c'est qu'on est nombreux donc là ça va avoir vous allez avoir l'effet de tout le monde qui fait du tapping en même temps ça fait mal c'est pas drôle ça fait un peu mal c'est un point de reset en fait vas-y dis la phrase dis la phrase voilà exactement même si j'ai mon souffle même si je sens mon souffle impur je m'accepte complètement et entièrement même si j'ai mon souffle impur je m'accepte complètement et entièrement même si je sens des impuretés dans mon souffle je m'accepte complètement et entièrement je vous invite à le faire aussi ici en disant voilà même si je j'ai mon souffle impur je m'accepte complètement et entièrement et pour ceux qui veulent vous pouvez ajouter et je m'aime et donc ensuite on va commencer cette ronde ici avec un tapping sur le haut de la tête voilà parfait vous me voyez bien Muriel c'est parfait c'est très bien alors là c'est le vous voyez c'est le haut du sourcil plutôt par là ensuite c'est le bas du sourcil et vous pouvez répéter la pureté de mon souffle la pureté de mon souffle la pureté de mon souffle vous voyez sous l'oeil alors certains vont déjà en dessous ensuite en dessous donc vous tapez 7 à 10 fois sous le nez partout vous tapez 7 à 10 fois voilà sur le menton sur la clavicule ici en haut de l'épaule et en fait là vous êtes en train de taper sur la fin des méridiens ici sous le bras alors je vous expliquerai un peu plus précisément où sont les points plus tard donc voilà c'est sous les bras vous avez aussi ici deux points qui sont sous les côtes très liés à la peur puis on va arriver dans les points de la main donc vous allez aller ici sur le pouce alors il est possible que ça vous fasse bailler vous inquiétez pas c'est normal c'est que vous libérez un peu d'émotion voilà de ce côté là du pouce sur le bout vous voyez ensuite sur l'index sur le majeur on va sauter l'annulaire vous verrez sur internet des fois il y a des gens qui le font puis sur le petit auriculaire voilà ensuite ici alors ça c'est des choses que vous pourrez répéter si vous voulez on fait un deuxième tour comme ça vous verrez un peu mieux les points à nouveau donc en haut de la tête est-ce qu'on répète une phrase là ou pas ? ouais vous pouvez répéter la pureté de mon souffle la pureté de mon souffle quand on fera des phrases émotionnelles comme on apprendra pendant les webinaires vous répéterez en fait vos phrases donc la pureté de mon souffle ou alors vous pouvez répéter aussi les choses qui vous gênent par exemple ce sentiment d'être opprimé ce sentiment de ne pas respirer voilà ce gène dans mon souffle cette peur de ne pas respirer cette peur de mal respirer et vous pouvez répéter comme ça pas mal de choses la pureté de mon souffle la pureté de mon souffle la pureté de mon souffle voilà ici sur l'avant de l'index le majeur le petit doigt vous faites bien cette fois ici et ensuite je vous invite à chanter avec moi en appuyant ici vous voyez sur ce point gamètre une petite chanson qui va parler à votre cerveau émotionnel ah oui ça fait baille joyeux anniversaire joyeux anniversaire vous dites votre prénom joyeux anniversaire comptez jusqu'à 5 1, 2, 3, 4, 5 et rechanter joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire alors vous pouvez chanter ce que vous voulez et maintenant je vous ai refermé vos yeux respirer et vous pouvez me remettre quelle est la pureté de votre souffle soit dans le chat soit sur votre petit cahier à côté voilà pour ma part j'étais à 5 et du coup je suis repassé à 8 alors toi Muriel alors moi je pense la différence ouais je pense que j'étais à 6 et là je pense que je dirais que je suis à 8 et je vois qu'il y a plus de capacité respiratoire et puis je me sens bien détendue voilà exactement en fait ça a libéré un peu tout le monde et ça c'est juste sur le souffle donc après on peut le faire sur différentes émotions et on va voir comment le faire mais c'est vrai que tout de suite on se sent plus détendu on respire mieux et comme on respire mieux notre vibration elle est bien meilleure on est quand même des êtres émotionnels mais il y a beaucoup de liens avec la manière dont nous respirons donc je vais continuer un petit peu après cette démonstration j'espère que ça a marché pour vous aussi à la maison pour continuer sur les origines de cette technique donc de Gary Craig qui est le fondateur et qui va vraiment permettre d'accepter ces émotions mais aussi les mots physiques on fera un petit test tout à l'heure sur les mots physiques aussi c'est à dire qu'on va dire même si j'ai mal à ma main je m'accepte complètement et entièrement même si j'ai mal à ma cheville droite parce que je suis tombé je m'accepte complètement et entièrement et ça va fonctionner ça va se mettre très bien donc vous pouvez aussi dire je m'accepte tel que je suis on verra tout à l'heure il y a deux manières de le dire et ça marche aussi sur le poids alors souvent après un workshop les gens perdent un ou deux kilos parce que le poids en fait avec ces émotions ça va se stocker à l'intérieur et donc on va vraiment faire ce mélange entre une vision occidentale plutôt rigoristique et des concepts orientaux qui sont basés sur les méridiens sur la tuponcture et apprendre en fait à mélanger ces deux belles choses c'est une technique qui a à peu près une trentaine d'années et qui se diffuse beaucoup sur internet et aussi dans des workshops alors en France ça fait peu de temps j'ai vu qu'il y avait des Québécois c'est très répandu au Québec vous avez un bon 20 ans d'avance sur le développement personnel et sur l'acceptation de soi et la simplicité de notre humanité au Québec et puis en Belgique aussi en France on y vient petit à petit et ça se répand et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde donc je vous montre ici les 12 méridiens qui commencent donc à différents endroits du corps et qui vont jusqu'aux pieds qui nous traversent en Inde on parle aussi d'un autre système énergétique et donc voilà tout ça ça va jouer et puis au milieu on va retrouver les chakras pour ceux qui s'y intéressent et tout ça ça va nous permettre de servir notre âme donc qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai un choc émotionnel on me dit un truc pas cool je sais pas moi ma maman elle me dit ah oui t'as eu une mauvaise note c'est n'importe quoi t'es nul bon voilà il se passe une c'est comme une petite fléchette qui passe dans le cerveau et puis qui va aller casser notre sinusoïde énergétique et qui va aller se cacher à l'intérieur de notre corps tranquillement elle va faire sa petite son petit point noir à l'intérieur son petit ce petit amas en fait d'énergie et donc on était très content du coup on n'est plus content et donc c'est difficile en fait de revenir à l'état de l'état de bien-être l'état normal en fait on ne demande pas non plus à être en permanence de bonne humeur il n'y a pas de problème à avoir des angoisses des tristesses l'être humain voilà il est là pour tout vivre il est là pour ressentir toutes les émotions mais on ne sait pas comment passer de l'un à l'autre on peut se mettre vite en colère et comment on repasse à un état avec un peu moins de colère et pour pas que ça se stocke donc ça fait beaucoup référence aussi aux travaux de Louise Hay sur les mots physiques qui viennent de mots émotionnels alors moi je pense souvent l'exemple de la cheville droite qui est un bon exemple il y a beaucoup de gens qui se tordent de la cheville droite et je pense à Joe Biden lorsqu'ils ne savent pas vers où aller lorsqu'ils ne savent pas quoi faire ils se tordent de la cheville et donc c'est un peu dommage de ne pas savoir qu'il y a aussi des sources émotionnelles à ces mots physiques donc voilà voilà quelques petites émotions par lesquelles on passe tous nous on parle souvent voilà d'un petit oignon avec une grosse peur au milieu et puis toutes les émotions qui viennent se caler autour et en fait on a besoin de passer par toutes ces émotions voilà les émotions on en parle souvent d'un point de vue corporel on a beaucoup d'expressions avec des nœuds des nœuds dans le ventre avec le souffle coupé vous voyez on a toutes ces expressions populaires qui vont traduire nos émotions mais on ne sait pas vraiment comment les gérer ni de quelle manière on va procéder donc attention à deux choses aux gens super zen super calme qui ne s'énervent jamais donc ces super héros du calme c'est très dangereux pour vous parce que vous avez beaucoup plus de chances de faire des petits stocks alors moi je sais que je suis plutôt calme de nature aussi mais j'ai compris que j'avais beaucoup de colère en moi qui ne se ressentait pas forcément auprès de mon entourage d'ailleurs puisque je la cachais à chaque fois je me mettais en colère peut-être que petit on m'a dit ne te mets pas en colère ou la colère c'est pas bien ou je voulais éviter la colère de mes parents ou de mes professeurs et donc du coup chez moi je vais stocker cette colère il y en a qui vont stocker l'angoisse il y en a qui vont stocker tout il y en a qui vont voilà et ça m'empêche un peu de vivre sereinement de garder ça et chez vous peut-être que vous avez des émotions que vous pouvez identifier que vous avez en vous-même et qu'il faut réussir à en discuter et donc on est sensible et c'est pas grave d'être sensible et là je parle aux garçons je prenais un exemple tout à l'heure il n'y a pas que les filles qui sont sensibles les garçons aussi et aujourd'hui on a besoin vraiment de vivre cette sensibilité entièrement parce que ne plus ressentir c'est vraiment pas la bonne manière donc je vais vous remontrer un petit peu les points de FT que vous que j'ai montré tout à l'heure en démonstration et que vous pourrez retrouver aussi pendant le replay avec vous voyez ce haut de la tête ici ce haut du vous pouvez aussi juste faire des rondes comme ça si vous avez un coup de mou un jour vous pouvez tout à fait faire des rondes après je vais vous montrer un petit point d'urgence si vous avez besoin et chacun en fait va concerner plus ou moins une émotion donc là on va avoir beaucoup de choses sur les peurs en haut en haut donc je fais un peu de tapping en même temps vous allez avoir ici au dessus du diaphragme le point du foie et puis ensuite le haut de la clavicule sous le bras qu'on appelle le point du singe et les différentes parties donc le pouce l'index voilà et en fait on va apprendre à faire toutes ces règles parce que c'est pas que faire le tapping c'est aussi vraiment la formulation de la phrase qui est importante donc je vous propose de faire une petite phrase sur le Covid si ça vous dit peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu angoissés et on va essayer un petit test sur cette phrase pour vous comme ça ça vous fait un petit quelque chose à rapporter à la maison de simple et qui vous permettra de tester donc voilà je vous propose de taper ici sur le tranchant de la main qu'on appelle le point karaté directement en disant même si je me sens angoissé par le Covid le coronavirus je m'accepte tel que je suis et je m'aime donc vous répétez ça trois fois même si je me sens angoissé par le coronavirus je m'accepte tel que je suis et je m'aime même si je me sens angoissé par le coronavirus je m'accepte tel que je suis et je m'aime et vous pouvez fermer les yeux et noter votre niveau d'angoisse de 1 jusqu'à 10 comme tout à l'heure donc il y a des gens qui sont très angoissés c'est pas grave il y a des gens qui sont pas angoissés c'est tant mieux il y a des gens que ça saoule de parler de Covid donc je vous donnerai d'autres sujets peut-être tout à l'heure vous pourrez les poser en question et donc on va répéter cette angoisse cette angoisse de cette maladie pour les gens qui veulent pas dire le mot qu'il faut pas dire cette angoisse de Covid ce mal-être au travail parce qu'il y a plein de choses derrière vous voyez il y a ce ras-le-bol de travailler à la maison ce ras-le-bol du confinement vous pouvez un peu enchaîner comme ça différentes phrases cette grosse fatigue du confinement ce bordel depuis 9 mois alors moi je suis agent de voyage donc ça fait un an que je suis dedans et donc je vois bien le problème donc cette angoisse du Covid et vous continuez vous voyez donc je vous montre c'est où je vais repasser en mode plein écran cette angoisse du Covid voilà ici c'est important parce que là il y a beaucoup de points de peur cette angoisse du Covid alors aux Etats-Unis ils ne le font pas toujours parce que c'est un peu plus prude cette angoisse du Covid voilà je vais essayer de me mettre bien sur l'écran vous faites bien cette fois voilà sur l'index cette angoisse du Covid cette peur de perdre mon boulot cette peur de retrouver mes enfants quand ils sortent de l'école il faut être assez léger ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi faire d'autres choses il n'y a pas de restrictions en fonction du repas voilà on va refaire une deuxième ronde cette peur du Covid et vous pouvez faire comme ça plusieurs rondes vous pouvez faire une pause à chaque fois et mesurer votre Covid ou vous pouvez faire plusieurs rondes tout simplement voilà sur le côté sous l'oeil alors pendant le workshop je vous ferai ça plus précisément sous l'oeil voilà ici une scie sur le pouce cette peur du Covid cette tristesse pour toutes les personnes qui souffrent à cause du Covid ce stress qui vient à cause du Covid ce ras-le-bol d'en entendre parler tout le temps dans les médias ce ras-le-bol de le voir tout le temps à la télé voilà donc certains peut-être vous sentez des petits mouvements de libération des petits baillements et donc je vous invite à tapoter ici sur ce petit point vous voyez qui se trouve entre les deux derniers doigts sur la métacarpe puis vous pouvez regarder mon doigt et suivre mon doigt chantonner comme tout à l'heure joyeux anniversaire joyeux anniversaire moi-même joyeux anniversaire comptez jusqu'à 5 je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à remesurer combien est votre angoisse alors pour ma part donc j'étais à 4 et je suis passé à 3 alors Muriel est-ce que tu veux nous dire ouais moi je crois que j'étais à quelque chose comme 3 ou 2 j'ai perdu un point je suis redescendue d'un niveau d'accord et la beauté je me suis concentrée sur la phrase j'en ai marre que les barres soient fermées voilà très bien c'est une excellente phrase et chacun fait sa phrase un peu et en fait vous allez pouvoir partager ça avec vous-même choisir la phrase qui vous va bien et ce qui est vraiment très agréable avec le tapping c'est que c'est une technique qu'on peut faire soi-même c'est une technique qui va servir en fait à être en alignement avec nous-mêmes et à retrouver son énergie intérieure et puis petit à petit son enfant intérieur et surtout point très important à ensuite accepter l'abondance accepter l'abondance pour voilà pour que chacun soit en alignement avec cette abondance universelle et pas dans la résistance ce qui est vraiment très important c'est d'apprendre à ne pas résister surtout en France on est quand même des grands résistants on a beaucoup de peine à accepter les choses comme elles viennent entre guillemets et donc c'est important de savoir laisser passer ce qui se passe et puis d'accepter comme ça et donc ça c'est quelque chose qu'on apprend très bien à faire avec avec l'EFT qu'on appelle aussi tapping alors en français ça fait tapotage donc on n'utilise pas pas trop ce petit mot de tapotage tapotement tapotement quand tu dis qu'on dit une phrase la phrase qu'on dit est-ce que c'est une phrase positive ou négative ou est-ce qu'il y a une négation dedans est-ce qu'il y a une règle ou est-ce que la règle c'est avant tout que ce soit une phrase émotionnelle c'est-à-dire vraiment avec une émotion ou un mal physique qui soit précis et la précision va vraiment beaucoup beaucoup apporter parce que si vous faites du tapping tout seul au début des fois vous pouvez vous dire ça marche pas comme disait tout à l'heure Nathalie et bien là je vous conseille vraiment de demander à quelqu'un de vous aider à faire votre phrase parce que c'est souvent ça qui va faire la différence c'est la manière de composer la phrase puis des fois il y a des sujets qu'on n'a pas envie de traiter soi-même qu'il faut traiter avec quelqu'un alors ce qui est génial quand on est plusieurs c'est qu'en fait les sujets des autres ça fonctionne aussi pour nous c'est là où on sent un peu une part d'une âme du grand tout c'est que ces sujets-là ils vont aussi nous affecter et nous rendre plus nous libérer en fait la libération des autres va aussi nous apporter notre propre libération et quand on fait des workshops les sujets des autres vont devenir nos sujets ne vont pas forcément devenir nos sujets mais on va se reconnecter à des sujets qui nous concernent et ça va avoir un effet sur nous-mêmes en même temps donc est-ce que vous avez des questions peut-être il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat mais voilà il y en a peut-être qui n'osent pas poser les questions il n'y a pas de problème à demander des choses je vois Marie-Paul si on ne se rappelle jamais de ses rêves alors là vous pouvez taper sur la peur de ne pas me rappeler de mes rêves par exemple voilà alors je il y a un exemple aussi que je vous avais mis dans la petite présentation qui est un exemple sur le sommeil c'est vrai qu'on a souvent peur de s'endormir parce que le sommeil c'est quelque chose de précieux il y a des gens qui ont été punis qui ont été envoyés dans leur chambre il y a des gens qui avaient peur de tomber dans le grand trou noir en s'endormant d'autres la peur de ne pas se réveiller donc il y a beaucoup de sujets sur le sommeil et donc le tapping c'est un vrai sujet c'est une vraie technique qui marche bien pour mieux dormir parce qu'on va enlever nos peurs avant de s'endormir et là ça va vraiment être très très agréable et très efficace par exemple est-ce qu'en fin de journée avant qu'on aille se coucher on peut se faire un petit tapping en disant je me libère de tout ce que j'ai vécu de négatif aujourd'hui pour bien m'endormir ça fonctionne ? ouais tout à fait on peut un peu faire du tapping sur ce qu'on veut et puis voir si ça marche ou alors on peut essayer de se rappeler sa journée en se disant bon bah qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée ah bah là j'ai été en colère contre la personne qui était devant moi dans la queue j'étais en colère au bureau et donc on va dire voilà même si je me suis senti en colère contre telle personne pour telle raison voilà je m'accepte telle que je suis et donc cette colère elle va être un peu purgée en fin de journée ce qui est intéressant c'est de creuser dans une démarche d'apprendre à se connaître soi-même pourquoi cette colère elle ressort pourquoi cette personne elle nous a enclenché cette colère parce qu'il y a forcément quelque chose à l'intérieur c'est ce qu'on va aller chercher par la suite c'est qu'est-ce qui est quel est le sujet qui est vraiment derrière cette colère pourquoi je me suis énervé contre telle dame tel jour qu'est-ce qu'elle représente pour moi on va aller chercher ça pour en mener et pour tirer le fil de toutes ces émotions par moment on va se voilà on va partir du regret ou de la culpabilité on est dans des pays judéo-chrétiens avec un gros potentiel de culpabilité et de la culpabilité entretenue c'est ta faute s'il y a ça la culpabilité c'est très très dangereux on parle beaucoup de la pollution de l'air etc mais je pense que la culpabilité est extrêmement dangereuse pour l'être humain et donc on va apprendre à gérer cette culpabilité par exemple il y a Juliette qui demandait est-ce que l'ordre des tapotements a une importance oui l'ordre est vraiment important parce que ça va être un déroulé en fait énergétique si vous vous trompez d'ordre c'est pas très très grave mais c'est bien de suivre de toute façon vous verrez au bout d'une vingtaine ou une trentaine de tours vous réussirez à l'apprendre et sur ah oui d'ailleurs du coup je ne voyais pas beaucoup de questions parce que j'étais dans le mauvais sens alors le point pour décharger le plexus donc qui va être voilà ça va être autour du souffle alors en fait vous pouvez vraiment faire tous les points pour le plexus mais vous allez dire même si je me sens oppressé au niveau du plexus je m'accepte tel que je suis et je m'aime et en fait rien que de dire ça ça va déclencher cette ouverture du plexus et ensuite vous allez renchaîner cette ronde de tapis il y a un côté assez magique mais c'est très simple mais du coup on peut faire ça toute la journée on peut faire ça toute la journée moi ce que je conseille en fait vous le verrez pendant pendant le workshop c'est de faire une petite liste et puis chaque jour d'en faire un petit peu et puis de tirer cette liste et du coup on va retrouver petit à petit notre enfant intérieur on va retrouver notre âme on va savoir pourquoi on est là on va lever en fait en enlevant des sujets de colère des sujets de culpabilité beaucoup de choses dans notre vie qui sont bloquées par nos propres émotions si vous voulez il y a un côté un peu reflet dans l'autre et qui bloque la loi de l'attraction et ça c'est vraiment assez facile de le faire alors les chakras pour la question de Juliette c'est un ensemble de passages de méridiens et de nalyses ce qu'on appelle en sanskrit l'analyse et donc en fait vous allez libérer au fur et à mesure les chakras après vous pouvez faire un tapping spécial sur un chakra comme j'en ai parlé sur le plexus solaire tout à l'heure et donc pour les gens sur qui ça ne marche pas pourquoi est-ce que ça peut est-ce que ça peut ne pas marcher sur quelqu'un est-ce qu'il y a une raison physique ou est-ce que c'est quand même très rare je connais très peu de cas après voilà ça peut être des gens qui sont très bloqués émotionnellement qui ne sont pas habitués à ressentir ou qui n'arrivent pas à mettre les bons mots si notre phrase elle est mal faite c'est pas facile de réussir à se débloquer soi-même on est si on se trompe un petit peu d'émotion vous savez des fois on croit que c'est ça puis en fait c'est peut-être autre chose ça peut effectivement on peut être un peu déçu du résultat mais voilà quand je vous dis les soldats qui rentraient d'Irak ou d'Afghanistan dans l'armée américaine tous ceux qui n'arrivaient plus à dormir qui avaient des cauchemars permanents parce qu'ils avaient vécu des choses très graves et bien ils ont été soignés grâce au tapping pareil vous pouvez voir sur Youtube les vidéos de Jean-Michel Goret avec une action qu'il a fait sur Haïti des gens qui voilà qui sont qui ont eu des traumatismes pendant le tremblement de terre d'Haïti notamment avec des membres amputés ou des choses comme ça ça permet d'enlever la sensation du membre qui se gratte ou du membre disparu donc il y a beaucoup d'études que je vous partagerai pendant le webinaire qui sont disponibles aujourd'hui voilà on a passé plus d'une centaine d'études qui montrent la pertinence de cet outil et ça commence à être enseigné dans les facs de psycho dans les facs de médecine ça rentre petit à petit voilà chez les psychologues et chez les psychiatres parce qu'il y a un côté un peu quick win bon alors après il ne s'agit pas de faire des conneries toute la journée et puis de dire le soir je vais faire des tapings ça ça vient avec l'évolution au fur et à mesure mais voilà ça permet en tout cas d'avoir un outil à disposition qui est vraiment très efficace un petit point parce qu'on arrive bientôt à la fin je vais vous montrer le point d'urgence quand vous paniquez et que vous êtes très très mal vous avez ce point là qui se situe sur la bosse de la main vous pouvez appuyer alors ça fait assez mal mais vous pouvez appuyer fort vous voyez ici à l'intérieur de la main et de ce côté-ci entre le pouce et l'index il y a vraiment un endroit qui fait mal et ça c'est un point d'urgence de taping en acupuncture que vous pouvez quelle que soit la main on peut le faire main droite ou main gauche c'est pareil exactement main droite ou main gauche c'est pareil et d'ailleurs ça rejoint la question de Françoise qui en disant bon ben est-ce que c'est que le côté droite non c'est le côté gauche aussi vous verrez aussi des fois il y a des gens qui font comme ça deux fois donc ça je vous expliquerai pendant le webinaire pourquoi il y a des gens qui font comme ça c'est quoi la différence côté gauche côté droite et ça marche Sandrine pour répondre à votre question ça marche très bien sur les douleurs physiques le bas du dos vous savez les épaules quand on a des responsabilités quand on a marre on a souvent mal aux épaules moi c'est comme ça que ça s'est passé ma première expérience de tapping je vais vous la raconter un peu en conclusion j'avais mal j'avais l'impression qu'on m'avait mis un couteau dans le dos vraiment un couteau c'était horrible c'était insupportable et ça faisait peut-être dix jours que j'avais l'impression d'avoir ce couteau dans le dos et donc mon prof Pankage il m'a fait une séance qui a commencé à 22h je m'en rappelle assez bien et qui a fini vers 2h du matin alors par contre à la fin je n'avais plus du tout mal à l'épaule pendant la séance c'était passé dans d'autres endroits de mon corps et j'ai découvert que c'était parce que je vivais mal le cancer de mon père et que je me sentais un peu coupable de ce cancer mais que je me sentais non seulement coupable mais aussi impuissant que j'avais peur d'être un mauvais fils et j'avais tiré comme ça cette ficelle grâce à ce mal physique puisque comme je vous ai expliqué au début c'est stocké à l'intérieur du corps et grâce à cette séance j'ai pu re-respirer remettre mes épaules droites en parler avec mon père aussi réapprendre et puis vraiment revivre revivre un peu normalement parce que voilà c'est difficile de vivre avec tout ça ben dis donc 4 heures et après tu étais dans quel état est-ce qu'après tu étais fatigué et qu'après tu vois ça allait mieux ou est-ce que tu avais la pêche tout de suite ce qui est assez magique c'est qu'on passe par les états de compression et de décompression vous voyez on respire mieux on se sent plus léger bon après il y a des petits des petits des petits baillements et pour des sujets graves il vaut mieux le faire avec quelqu'un parce qu'il y a des sujets où on a besoin d'être accompagné et là c'était le cas je pense que ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait tout seul mais en tout cas ce qui est sûr c'est que depuis moi j'ai cette envie de partager avec d'autres personnes et surtout en rentrant aujourd'hui alors du coup je vais vous passer mon petit dernier slide puisqu'on arrive sur la fin donc voilà c'était la petite phrase du Covid que vous pouvez noter et puis vous pouvez le faire dans le métro je vous apprendrai pendant les workshops à le faire discrètement on fera des choses sur le sommeil sur la tristesse sur la peur de décevoir sur la mort voilà des sujets comme ça et puis peut-être Muriel tu voulais parler un peu des ateliers je crois à la fin qu'est-ce qu'on va apprendre dans l'atelier oui c'est ça c'est-à-dire que que Jérémy donc nous propose deux ateliers donc c'est un package de deux ateliers dans lesquels justement on va aller explorer grâce à l'EFT nos émotions et dans lequel on va apprendre à gérer nos émotions grâce à l'EFT et donc il y aura deux ateliers qui auront lieu le 3 février et le 10 février donc dans pas très longtemps qui seront des ateliers donc par internet il y aura l'accès évidemment l'accès au replay derrière et donc je vous encourage si ce qu'on vient de faire là vous interpelle moi ça m'interpelle en tout cas de nous rejoindre pour ces ateliers pour justement vraiment apprendre la technique et puis savoir comment on peut vraiment intégrer ça dans notre quotidien et donc je vous ai mis l'offre en ligne donc là normalement ça doit s'afficher vous devez avoir le lien qui vous permet de vous inscrire si vous êtes intéressé et du coup peut-être Jérémy tu peux nous dire ce qu'on fera un peu plus en détail dans ces deux ateliers oui alors donc on aura d'abord le 3 donc on va aller plus loin dans l'apprentissage dans qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne pourquoi on est un être énergétique comment on est un être émotionnel de manière un peu plus précise avec des références scientifiques et puis des explications un peu plus sur la création beaucoup un petit peu théorique c'est important mais surtout de la pratique chacun pourra faire ses phrases partager ses phrases d'une manière privée ou d'une manière publique mais selon le confort mais vraiment apprendre à faire ses phrases et apprendre à faire du tapping on fera aussi donc sur la première séance on aura beaucoup de mots physiques je pense qu'on prendra des exemples de mots physiques des participants et puis que chacun reparte avec quelque chose pour pratiquer pendant une semaine avant de revenir une semaine plus tard un référentiel en fait puisque ça a l'air simple c'est simple mais c'est quelque chose qu'il faut bien apprendre sinon on passe un petit peu à côté de la technique et puis il faut y dédier du temps pour pouvoir vraiment bien en bénéficier donc l'idée c'est qu'à la fin des deux ateliers on soit autonome peut-être pas comme un praticien installé on va dire mais qu'en tout cas on sache déjà gérer certaines choses oui praticien installé ça demanderait plus d'heures c'est probablement 20-30 heures de formation et surtout de la pratique mais par contre on puisse le faire sur soi dans le deuxième webinar on fera comment le faire sur les autres ou sur ses enfants et c'est assez simple mais voilà il faut d'abord travailler sur soi et être bien conscient de ces différentes étapes à respecter de ce processus puisque c'est quand même assez précis donc il ne faut pas louper des étapes et c'est intéressant tu dis le faire pour nos enfants est-ce que ça veut dire qu'on leur fait faire le tapotement ou que c'est nous qui leur faisons le tapotement alors on fait le tapotement pour eux alors des fois ça les amuse donc ça veut dire que c'est toi l'adulte qui tapote l'enfant c'est ça ? exactement tu tapotes sur l'enfant tu tapotes sur toi-même pour l'enfant et en général ils aiment bien ça ils adorent ça tu veux dire tu tapotes sur l'enfant ou tu tapotes sur toi pour l'enfant ? tu peux faire les deux ça dépend de l'enfant ça dépend de comment ça se passe ça fait partie probablement de l'atelier 3 et 4 c'est comment taper un peu plus sur d'autres personnes éventuellement à distance d'accord ah oui oui ah oui oui c'est vrai parce que quand on regarde effectivement on a l'impression que c'est simple on se dit bon alors toc 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 machin tout ça c'est vrai on a l'impression que c'est simple en vrai mais en fait ça ne doit pas être aussi simple que ça on creuse un petit peu il y a pas mal de choses c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore c'est à dire que derrière on va comprendre beaucoup d'autres choses sur l'humain et sur l'humain énergétique et l'humain émotionnel c'est pas que c'est pas que tapoter il y a plein d'autres choses derrière et on va beaucoup plus loin donc c'est un peu ce que dit Sandrine donc il y a l'EFT qui permet de découvrir l'émotion qui est cachée derrière la douleur tout à fait l'émotion la douleur elle nous sert à dire attention il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté mentalement émotionnellement est coincé là ou est coincé là voilà il faut penser à cette émotion c'est un peu comme c'était une petite diode en fait qui clignoterait sur nous en disant aïe aïe faites quelque chose faites quelque chose faites quelque chose et donc tous les gens qui développent des cancers ben voilà ça va être ou des problèmes cardiaques il y a quand même beaucoup de gens qui ont des chocs émotionnels qui vont provoquer une maladie c'est assez rare d'avoir une maladie sans choc émotionnel et on peut le faire pour les animaux ? on peut le faire pour les animaux c'est vrai ? pour les chevaux pour les animaux ça marche assez bien et donc là pour le coup tu fais sur toi ? oui c'est ça ou sur l'animal selon l'animal et on a des planches en fait dans la médecine synoise il y a des planches pour les animaux aussi notamment sur le cheval c'est très bien documenté sur les chiens ou les chiens aussi et donc en fait on va pouvoir suivre ces planches pour retrouver les débuts et fins de méridien de ces animaux cette petite boule d'amour elles ont des émotions aussi ah oui carrément carrément c'est intéressant donc moi j'ai hâte donc ce sera le 3 et le 10 février donc c'est deux mercredis de suite à 20h dans la février d'une bonne heure et demie peut-être un peu plus on verra et surtout auxquels les gens auront accès après en replay pour pouvoir les repratiquer et éventuellement les refaire sans limitation de durée dans le temps oui et puis je mettrai des petits documents à télécharger je pense aussi il y aura des petits cadeaux en plus alors exactement il y aura des produits écoutez les amis vous avez toutes les informations qui sont normalement affichées sur votre écran vous recevrez demain le lien avec le replay et puis avec l'offre aussi pour participer aux ateliers vous aurez tout ça dès demain peut-être ce soir parce que des fois c'est très rapide les replays mais bon on va dire demain comme ça si vous l'avez ce soir ce sera une bonne surprise et n'hésitez pas à nous rejoindre pour cet atelier c'est vraiment c'est toujours des beaux moments ces ateliers en ligne d'abord le sujet moi je trouve et passionnant et puis il se crée vraiment quelque chose pour le coup je parle un petit peu mais c'est vrai que pour en avoir animé plusieurs dans le cadre du canal de l'âme il se passe vraiment quelque chose il y a quelque chose qui se construit avec les participants même si on est tous à distance et qu'on ne se voit pas puisque forcément on ne se verra pas en vrai c'est vraiment très chouette et donc on apprend vraiment des choses on pratique vraiment des choses et on repart vraiment avec des outils ça a beau être actuel ça marche vraiment bien donc si le sujet vous interpelle n'hésitez pas à nous rejoindre et ça marche très très bien effectivement par la distance c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes patients et voilà merci beaucoup du coup au canal de l'âme et puis à Muriel pour cette conférence ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous j'espère que vous repartez avec des choses et puis cette fois-ci je n'ai pas fait beaucoup de blagues mais normalement je fais pas mal de blagues pendant les workshops c'est bon ? ah parce que moi j'adore les blagues donc vas-y on va faire des blagues mais si tu me l'avais dit avant je t'aurais poussé un petit peu c'est vrai mais bon j'ai fait mon timide c'était ma première ma première ah bah non parce que les blagues ça détend tout le monde et tout ah en plus je m'étais dit tiens faut que je fasse une blague au début puis tac j'ai oublié donc je fais la blague il n'y en a pas une télé là ? non ? moi je suis très jeune mot tu vois donc là j'en ai pas un qui viendra je commence le webinaire par une bonne blague ah très bien donc moi je serai là c'est sûr donc venez on va rigoler en plus on va apprendre des choses mais surtout on va rigoler ça c'est une super nouvelle ça marche je vous souhaite une bonne soirée namasté tata bonne nuit et puis à bon visionnage pour ceux qui vont en replay ça marche bonne soirée à tous et à très bientôt et au 3 février pour ceux qui seront avec nous pour l'atelier bonne soirée Jérémy merci au revoir pu d'aller мин Methad mais a aussi 1 500€ petit par 2 000€ tata moon